Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le haul course, c'est mercredi, donc on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça, je reviens à l'instant des courses, il y en a partout sur la table. On fait le point tout de suite de mes courses. J'ai fait mes courses grâce au système mes courses à points, je vous en parle à la fin des vidéos, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en quoi ça consiste, on en parle à la fin de la vidéo. Mais tout d'abord, je voulais, comme c'est la première fois que je fais mes courses en entier dans un seul magasin, eh bien je peux vous dire dès maintenant, le montant il y en a pour 69,50€, tout est sur ce ticket. J'ai fait mes courses chez Netto, une filiale de Intermarché, donc du coup, voilà, j'en ai eu pour 69,50€, je suis trop contente. Alors, voyons un petit peu ce que j'ai pris, je vous mettrai quand même les prix à gauche et à droite des produits. On va commencer déjà pour le surgelé. Pour le surgelé, on avait prévu de faire des pizzas, donc du coup, j'en ai pris 3 comme ça. Voilà, j'ai pris 3 pizzas, 4 fromages parce que, voilà, comme on ne mange pas de porc, eh bien du coup, là où j'ai été faire les magasins, il n'y en a pas des pizzas sans porc, sauf le fromage et le saumon, poisson ou légumes, des choses comme ça. Mais à base de viande, eh bien, il n'y en a pas en version halal. Donc, du coup, là, j'ai pris 3 pizzas, 3 fromages, voilà. Donc, je vous montre tout de suite ce qui est surgelé, comme ça, après, je vais aller les mettre directement au congélateur. Donc, j'en ai pris 3 comme ça. J'ai pris en surgelé aussi pour faire des burgers et là, pour changer, eh bien, j'ai pris des burgers spécial poulet, voilà. Donc, ils sont en forme ronde, impeccable pour faire les burgers et là, je me suis dit, bon, bah, on va tester. Il y avait soit bœuf ou poulet et je dis, bah, tiens, pour une fois, on va prendre poulet pour faire les burgers. Donc, j'ai pris ça en surgelé. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre en surgelé ? Hop, j'ai pris aussi des glaces. Mon loulou m'a demandé des petites glaces, donc, du coup, je lui ai pris, il faisait des petits cônes, des mini versions vanille chocolat. Donc, voilà, j'ai lu, on est pris, il m'a réclamé hier, maman, prends des glaces, prends des glaces. Donc, du coup, j'ai pris des glaces et mon mari, comme je vous ai dit, voulait des frites au four. Donc, du coup, j'ai lu, on est pris. Donc, j'ai pris un paquet de 750 grammes pour le repas. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi en surgelé ? J'ai pris les crevettes comme celle-ci pour faire, eh bien, le riz coco curry avec le riz. Pareil, je t'en parle à la fin de la vidéo. On m'a demandé de vous expliquer un peu comment je prépare. Eh bien, je vais vous en dire un peu plus à la fin de la vidéo. Voilà en ce qui concerne le surgelé. Donc, je reviens tout de suite et je vais le mettre au congélateur. Alors, voilà, j'ai tout mis au congélateur. Maintenant, voyons ce qui concerne le reste de mes courses. On a prévu de faire des croque-monsieur, comme je vous ai dit. Donc, du coup, j'ai pris deux paquets de tranches de poulet. Voilà, donc, j'en ai pris deux comme ça pour faire les croque-monsieur. J'ai pris aussi deux paquets de gnocchi, comme ça. Donc, ce sont des paquets de 300 grammes chacun. Ils disent qu'un paquet, ça fait deux personnes. Donc, du coup, j'en ai pris deux. Ça revenait moins cher de prendre ceux-là que la grosse barquette au kilo. Donc, regardez bien le prix au kilo. Moi, je compare toujours le prix au kilo. C'est là qu'on pense que le gros format est moins cher. Et des fois, on a des grosses surprises. Donc, n'hésitez pas à regarder. J'ai pris aussi, donc, pour faire les tagliatelles au saumon, eh bien, un paquet de saumon comme ça. Je n'ai pas pris de crème fraîche pour la recette, parce qu'il m'en reste encore de la semaine dernière. Donc, je vais les utiliser. J'ai repris pour mon fils, parce que je n'ai pas encore trouvé de recette. Alors, oui, j'ai perdu des ongles. Donc, vous voyez, j'ai rendez-vous tout à l'heure. Je vais aller les refaire. Il y en a deux qui sont tombées. Donc, du coup, je vais aller retourner. Ça ne fait pas très glamour. Je vais vous montrer cette main-là, plutôt. Donc, j'ai repris des crèmes dessert pour mon fils, tout simplement parce que je n'ai pas encore trouvé de recette avec la multi-délice. D'ailleurs, si vous avez des idées, des conseils, des recettes par rapport à la multi-délice que vous validez à 100%, n'hésitez pas. J'ai déjà testé les yaourts confituants. Ça, c'est bon, on valide. Les crèmes aux oeufs, pardon, j'ai fait aussi. Alors, je vous montre. En direct, vous allez peut-être pouvoir me dire le problème. Il m'en reste un, ça tombe bien. Voilà un petit peu la texture. Comment ça affame, cuisson ? Je pense que j'ai dû mettre un peu trop la cuisson. J'ai vraiment fait la recette du livre. Je vous montre, c'était crème aux oeufs. C'était celle-ci. Et j'ai mis la totalité du temps de cuisson. C'était soit de 25 à 35 minutes. J'ai mis 35 minutes, je n'aurais peut-être pas vu. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça a cet aspect-là. C'est très, très bon par contre, parce que j'ai mis une petite cuillère d'arôme vanille. Et franchement, ils sont trop, trop bons. Le goût est trop bon. Mais voilà, l'aspect n'est pas vraiment flan, crème aux yeux, quoi. C'est vraiment... On a l'impression que l'oeuf a coagulé. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça. J'ai trop mis le lait trop chaud, peut-être. Ça doit être ça. Dites-moi si vous avez plus de l'habitude que moi. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Voilà. Donc, on reprend. Donc, du coup, j'ai pris deux paquets comme ça pour les crèmes au dessert pour mon fils. Il adore les yaourts au chocolat. Donc, soit les crèmes au dessert ou les liégeois au chocolat. Donc, je varie. La semaine dernière, j'avais pris des liégeois. Donc, cette semaine, j'ai pris ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de crème au chocolat qui nous conviennent tous. J'ai fait aussi la crème au dessert au chocolat du livre. J'en profite pour vous montrer. J'ai fait celle-ci. Voilà. Mais ils étaient très, très bons. Mais par contre, je pense que c'est pareil. J'ai mis un peu trop de temps de cuisson. Donc, il faut que je refasse et que je vais essayer avec un peu moins de temps de cuisson. Parce que pareil, l'aspect n'était pas terrible. J'ai pris aussi de la mortadelle comme ça au bœuf. Mon fils adore ça. De temps en temps, je lui en donne un petit peu, deux, trois tranches avant de commencer à manger. Il adore ça. Alors, oui, je sais. On me dit qu'on mange beaucoup de viande. Je le sais. Mais voilà. Mon mari ne conçoit pas un repas sans viande. Moi, ça m'arrive de manger simplement un œuf. Je fais principalement pour mon mari, mes enfants. Je coupe la part en deux. Je fais par exemple un steak, c'est moitié-moitié pour essayer de ne pas avoir trop d'apport protéiné version viande. Mais voilà. On est une famille qui aime manger de la viande. Donc, je sais que la plupart de mes repas contiennent soit de la viande, soit une protéine de poisson ou alors des œufs. Mais on essaye, j'essaye aussi de faire attention. Mais voilà, si je ne fais pas de plat sans poisson, ça ne plaira pas à monsieur. Je le sais très bien. Il m'a dit que lui, on n'en a plus parlé à plusieurs reprises justement par rapport à ses alternatives de manger autre chose, une autre protéine que de la protéine animale. Mais ça ne lui plaît pas trop. Donc, du coup, voilà, de temps en temps, j'arrive quand même à en faire. Alors, soit je vais faire que des œufs ou alors que du poisson, pas forcément une viande. Je vais faire aussi du soja. J'adore manger du tofu aussi. Donc ça, j'adore. Je ferai une recette de temps en temps que je fais version un petit peu sauce aigre douce avec du riz. C'est une tuerie. Franchement, même mon mari, ça en mange. Mais bon, voilà, il ne faut pas en manger tout le temps. Mais voilà, c'est pour ça que vous allez retrouver facilement de la viande à chaque repas sur mes menus. Je voulais préciser parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. On m'a fait beaucoup la remarque. Donc, j'ai pris des bananes. J'ai pris un filet ici. Alors, ce sont des oranges. Voilà, des toutes petites oranges. Donc, j'ai pris celles-ci. J'ai pris du pain à burger pour faire nos burgers. J'ai pris aussi un paquet pour faire nos tortillettes, nos paritas. J'ai pris aussi, bah, du coup, un paquet de tagliatelle fraîche. Là, il y a 600 grammes. Ils disent que ça fait environ 5 personnes. Donc, ça nous suffira pour nous. J'ai pris aussi, donc, des tranches de pain de mie pour faire nos croque-monsieur. J'ai repris de la confiture de fraises pour mes yaourts. Des petits soucis, du moins, pour ma fille. Normalement, nous utilisons les culottes de règles. Mais, comme elle est en début, eh bien, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. Et je n'ai pas suffisamment acheté de culottes de règles pour elle. Pour pallier à son flux abondant. Donc, bah, voilà. Malheureusement, j'ai dû racheter un paquet comme ça pour la soulager la pauvre. Et puis, éviter, bah, qu'elle ait en galère de culottes de règles. Donc, mais, du coup, bah, voilà. Il va falloir que je prévois un achat de culottes de règles supplémentaires pour elle. Et, voilà. En attendant, je lui ai pris ça pour pallier. J'ai repris un déodorant pour moi. J'ai pris aussi, donc, les petits pois carottes pour faire avec le poulet. J'ai pris, donc, du lait de coco pour faire mes crevettes. Je voulais de la crème de coco. C'est beaucoup mieux. Mais, là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai fait avec ce qu'il y avait au magasin. J'ai pris du lait de coco. J'ai repris de la chicorée comme ça. Ça, c'est simplement pour mon travail, pour moi. Parce que, bah, j'ai fini ma boîte de café au boulot. Donc, du coup, j'étais en manque. Du coup, voilà. J'en ai racheté une petite boîte. J'ai racheté des raviolis pour mes enfants. Mon fils m'a demandé aussi d'en reprendre. J'ai repris, donc, des petits fromages. J'en ai pris deux paquets comme ça. J'ai repris aussi un sachet d'épices comme celui-ci. J'ai repris du racel à noot. C'est quelque chose que ça. Je ne passe pas dans chaque recette, dans chaque plat. Voilà. Je mets toujours un peu de racel à noot. J'ai pris aussi des petits brodis comme ça au chocolat. Parce que mon fils en a mangé et il a adoré. J'ai pris que ça pour les goûter pour cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'il m'en reste encore de la semaine dernière. Et du coup, j'ai pris juste un paquet comme ça. Comme il a aimé. J'ai voulu aussi lui faire plaisir cette semaine. J'ai pris, comme d'habitude, des petites sucrines comme ça. J'ai repris des boissons pour le goûter de mon fils, pour mon mari quand il va le chercher à l'école. Donc, je lui ai pris deux versions. Je lui ai pris tropicales et multivitaminées. Multivitaminées, voilà. Comme d'habitude et comme chaque semaine, j'ai repris nos petites boissons énergiques. Donc, voilà. J'ai repris deux comme ça. J'ai repris deux litres de lait entier pour faire mes yaourts et mes desserts. J'ai repris aussi deux boissons catagrumes comme ça pour moi. Un peu la deuxième. Et là, j'ai repris aussi deux bouteilles comme ça, de multivitaminées. J'en ai pris que deux parce qu'il m'en reste encore dans le placard de la semaine dernière. Donc, du coup, j'en ai pris que deux. Ça suffira. J'ai pris aussi, eh bien, des oeufs plein air. Un paquet. Ça, c'est un essentiel. Et j'ai pris aussi, oups, bien ici, un pack de lait écrémé, demi-écrémé. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, les courses pour cette semaine. J'ai pris vraiment l'essentiel, uniquement ce que j'avais besoin, ce qu'il me manquait. Vous êtes beaucoup à me dire que vous ne retrouvez pas beaucoup de produits d'hygiène dans mes all courses. Effectivement, j'ai encore des restes que j'utilise. Comme je vous ai déjà dit, moi, je n'utilise pas de gel douche, etc. Ce sont des savons que je fais moi-même. Il y aura une vidéo qui viendra. Les beaux jours commencent à arriver et mon stock commence à diminuer. Donc, je vais devoir en refaire. Et je vais profiter du beau jour pour pouvoir faire aussi dehors pour les émanations. Parce qu'il ne faut pas les respirer. Je vous expliquerai ça le jour de la vidéo. Et sinon, du coup, comme il m'en reste encore, c'est rare que j'achète des produits d'hygiène. Parce qu'il m'en reste encore. Étant avant conseillère chez Modère. Et du coup, voilà, je les utilise encore. Mon mari a racheté aussi 2-3 trucs entre temps. Mais voilà, ce n'était pas dans les derniers all courses que j'ai fait. Donc, on termine les stocks. En ce qui concerne le ménage de la maison, je vous ai déjà expliqué que je n'utilisais que simplement des bidons de vinaigre blanc. Pourquoi vous n'en avez pas vu sur les all courses ? Parce qu'il m'en reste encore. J'achète à chaque fois les bidons de 5 litres. Et je fais mon petit mélange avec dedans un peu de citron, du bicarbonate de soude. Donc ça, c'est pareil. J'avais acheté en grosse quantité et il m'en reste encore. Donc voilà, c'est pour ça que généralement dans mes all courses, vous ne voyez pas de produits d'hygiène. Parce que je nettoie qu'avec ça. Ou alors tout simplement de l'eau pour nettoyer le sol, les vapeurs. Qu'est-ce qu'on m'a parlé d'autre aussi ? Ah oui ! Donc, faisons le point sur le système à points. Donc pour rappel, les courses, j'en ai eu pour 69,50 euros. Je suis plus que ravie. Je suis trop contente. C'est encore une belle économie cette semaine. En ce qui concerne mes courses à points, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en quoi ça consiste. Par exemple, je vais prendre n'importe quel produit. Là, mes pizzas au fromage, c'était 1,64 euros. Alors du coup, je vais aller mettre un petit trait tout simplement dans la case 2 euros. Ensuite, je vais prendre les raviolis de bœuf qui étaient à 1,99 euros. Eh bien, j'arrondis 2 euros. Je remets un deuxième petit trait dans la case 2 euros. Ensuite, j'ai pris, on va dire, les bananes qui m'ont coûté 46 centimes. Alors j'arrondis à 1 euro. Je vais mettre un petit trait dans le trait des 1 euro. Et généralement, je fais mes petits calculs au cours de mes courses. Là, du coup, avec mes deux traits de 2 euros plus 1 euro, j'étais déjà à 5 euros. J'efface tout ça et je fais simplement un petit trait dans la case des 5 euros avant de passer en caisse. Et comme je fais mes courses au fur et à mesure, je calcule en continu, eh bien, où j'en suis dans mon montant pour être sûre de ne pas dépasser mes courses de 100 euros. Voilà. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je me mets ici mon budget. Mais bon, maintenant, c'est une habitude. Je sais que c'est 100 euros de course. Et après, je viens simplement additionner au fur et à mesure. Dès que je prends un produit, je viens cocher au montant qu'il correspond sur ma petite case. Et à la fin, je fais mon calcul pour savoir combien j'en suis pour être sûre de ne pas dépasser mon budget. Voilà pour ceux qui m'avaient demandé pour le système mes courses à points. Voilà. Donc je l'ai préparée. Elle est toujours accrochée, comme vous voyez, dans mon Filofax. Et quand je fais mes courses, eh bien, dans mon Filofax, je loue. J'ai un côté mon tracker et de l'autre côté ma liste de courses. Et du coup, je suis avec mon petit Veleda et je check à chaque fois que je mets un produit dans mes courses. Voilà en ce qui concerne les courses. En ce qui concerne ma recette des crevettes au curry coco, c'est simplement que je fais décongeler mes crevettes. Je les fais revenir dans un peu d'huile avec de l'ail et du persil, simplement avec un peu de sel et de poivre. Si vous voulez rajouter des oignons, c'est comme vous voulez. Vous pouvez, mais moi, généralement, je n'en mets pas. Ce que je rajoute, c'est un petit peu, eh bien, de rassel à noutes ou alors curry, suivant le zuppi, suivant le goût que j'ai envie. Là, on fera au curry. Donc je rajouterai du curry dessus. Et ensuite, je viendrai simplement rajouter ma crème de coco. Bon, là, c'est du lait de coco, donc ça risque d'être un peu plus liquide. C'est pour ça que d'habitude, j'aime bien faire à la crème de coco pour être sûre que la sauce soit un peu plus épaisse. Au pire des cas, si je la trouve un peu trop épaisse, je rajouterai un petit peu de maïzena ou alors de farine, je verrai au moment. Voilà, c'est tout simplement comme ça que je prépare mes crevettes. C'est pas très compliqué et franchement, c'est une tuerie. Et je sers ça, bien sûr, avec du riz basmati. Voilà pour ce haul course. J'espère que ça vous aura plu. Encore mille merci à tout le monde qui m'ont passé des commandes, que ça soit pour les trackers à point, que ça soit les trackers pour les enveloppes ou les enveloppes tout simplement, je n'arrête pas de préparer, de envoyer. Donc, merci beaucoup. C'était pas prévu comme je vous l'avais dit, mais bon, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider pour celles qui ne peuvent pas les fabriquer ou qui n'ont pas simplement le temps de le faire ou qui n'ont pas simplement envie de le faire. Donc, merci beaucoup d'avoir pensé à me commander. Mon mari arrive. Du coup, merci beaucoup à vous tous de faire vos commandes. Cet argent va me servir tout simplement à racheter du matériel, à pouvoir refaire d'autres enveloppes, d'autres trackers. Et au pire des cas, si je vois que je vends beaucoup, eh bien, cet argent, je le mettrai tout simplement de côté pour une future épargne. Voilà, je mettrai simplement dans mon épargne. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là chaque jour un peu plus nombreux à me suivre. Merci de votre soutien, de vos conseils, de vos messages, de vos mails. Ça me touche vraiment. J'essaie vraiment de faire au mieux, de vous répondre au plus vite. En attendant, prenez soin de vous. Comme d'habitude, faites attention avec tout ce qui se passe. Bon après-midi à vous. Bonne fin de semaine. Et on se retrouve vendredi pour une petite vidéo. Mais je ne vous en dis pas plus. On verra ça vendredi. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501